Europe 1, Punchline, Laurence Ferrari. 18h15, on se retrouve sur Europe 1 et sur CNews en direct dans Punchline. Eric Nolot est avec nous et Jeannie Bastier et Joseph Massé-Scaron. On va s'intéresser à Kate et William, le prince et la princesse de Galles, puisqu'ils ont obtenu ce titre après le décès de la reine. On va écouter ce qu'ils ont dit. Ils se sont rendus assez longuement auprès des Britanniques qui font la queue pour apercevoir la dépouille de la reine. Ils ont passé du temps, ils ont échangé aussi avec les Britanniques. On fait le point avec Maureen Vidal. Les appareils photo crépitent pour la première apparition en couple de Kate et William à Sandringham dans le Norfolk depuis le décès de la reine Elisabeth II. Ils ont assuré leur premier engagement à deux en tant que prince et princesse de Galles. Très populaire au Royaume-Uni, ils assurent leur rôle de futurs héritiers du trône avec sympathie et douceur. Pour être tout à fait honnête, je pense qu'ils ont plus de respect et sont plus proches des gens. Je pense que les gens leur font davantage confiance pour faire avancer les choses. Parce qu'en ce moment, avec la reine qui est partie, je pense que les choses sont un peu incertaines. Le couple princier s'est vu offrir des fleurs et des salutations chaleureuses de la foule qui attendait leur arrivée depuis le matin même. Duquée-duchesse de Cambridge et de Cornouailles, le couple assure de nouvelles fonctions qui les préparent déjà à monter sur le trône. Depuis la mort de la princesse Diana il y a 25 ans, Kate Middleton est la première à porter le titre de princesse de Galles. Selon les confidences qu'ils ont pu faire à ces badauds qui étaient réunis devant le palais, William a dit à quel point sa mère aurait été fière de lui et à quel point ça a été difficile, cette longue procession qu'on a vécue lorsque le cercueil de la reine a quitté Buckingham pour aller à Westminster Hall, à quel point ça a été un moment très difficile pour lui. C'est ce qu'il a dit, ça fait remonter le souvenir des funérailles de sa mère, la princesse Diana, Eric Nolot. On aimerait bien savoir ce qui se passe dans leur tête quand même. Ce mélange entre le devoir, devoir au-dessus de tout, et puis le deuil de leur grand-mère, et puis le deuil qui est rappelé de leur mère. Ils apprennent le métier à la dure. Je ne suis pas particulièrement fasciné par la famille royale d'Angleterre, mais je trouve qu'il y a quelque chose de très digne et de très impressionnant dans la manière dont ils se comportent. Eugénie Bastien, un futur souverain, évidemment, le prince William. Oui, tout à fait. Alors à voir si le roi Charles III aura un règne transitoire, ou est-ce qu'il marquera véritablement son temps. On l'a toujours dit, très effacé, réservé. On ne lui a jamais prédit un grand destin de monarque. Peut-être qu'il peut nous surprendre. C'est quelqu'un, Charles III, qui a été assez investi, peut-être plus que sa mère sur plein de sujets. Sa mère était très discrète, n'avait pas véritablement de conviction ni de vision, en tout cas, affichée. Lui a eu le temps, finalement, de les partager, notamment sur l'environnement, mais aussi sur l'architecture, la beauté de l'architecture. Il a beaucoup défendu la beauté des immeubles ou des habitations en Angleterre. Ça lui tenait beaucoup à cœur. Je trouve que c'est un noble combat. On verra. Et ensuite, effectivement, viendra le règne de William. Mais finalement, c'est ce qui est beau et qui marque dans cette monarchie. C'est finalement cette unité. Le fait que la chaîne du temps n'est pas brisée, comme nous, tous les cinq ans, par une élection. Et finalement, cet aspect de transcendance du pouvoir reste finalement une forme d'unité. Et c'est ça, finalement, qu'on admire, je pense, dans la monarchie britannique. Et je lisais un article du New York Times qui disait, combien ça va coûter tout ça, tous ces rituels, cet enterrement pendant dix jours, ça doit coûter une fortune et c'est payé par les impôts des Anglais. C'est scandaleux. Oui, mais finalement, le prestige n'a pas de prix, le rite n'a pas de prix et l'unité de la nation n'a pas de prix non plus. Et faire une réflexion sur le coup, je trouve que c'est d'ailleurs très américain. Ils sont très pragmatiques. C'est toujours l'homme démocratique dans toute sa splendeur qui ne comprend pas, finalement, la beauté et le culte des formes. Absolument. Joseph Massescaron, sur le rôle du prince William, de son épouse, qui sera amené à régner, évidemment, plus tard. D'abord, évidemment, moi, je suis quand même frappé. C'est le sans-faute. C'est-à-dire, chacun va... On pourrait prendre aussi bien la princesse Anne que Camilla et que Kate Middleton, ex-Middleton, bien sûr, et qui, chacun trouve sa place, chacun trouve son rôle, chacun sait jouer sa partition. Il n'y a pas, comment dire, il y a une forme d'intelligence collective qui se dégage, en tout cas, de cet élément. Et ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que, bien sûr, on est sur... Là, c'est ce que disait Eugénie, on est sur une question qui est une question qui nous concerne tous, et qui nous interpelle, c'est-à-dire la transmission. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'on transmet ? Et là, pour le coup, il y a une transmission qui est déjà incarnée. Qu'est-ce que l'on transmet ? C'est-à-dire, quel est le patrimoine que l'on va transmettre ? Ça, c'est un élément absolu... Patrimoine immatériel, on ne parle pas de... Bien sûr, immatériel. Immatériel, mais évidemment, ça pose la question, bien sûr, quelle planète nous transmettons à ceux qui vont nous succéder ? Et voilà, et comment nous aussi, nous nous posons par rapport à ceux qui nous ont précédés, également, cet élément. C'est-à-dire que je comprends très bien que la question des Américains et l'étonnement des Américains, qui, eux, parient plus sur la géographie que sur l'histoire, traditionnellement. Là, on voit bien cette longue tradition qui se déroule, et avec tout l'aspect extrêmement intéressant de la longue tradition, parce qu'on mesure, en effet, à quel point cette tradition est riche, et à quel point cette tradition, ce n'est pas la même chose que le conservatisme ou que la réaction. C'est autre chose. Éric Nolot ? C'est philosophique, je ne fais que passer. Il y a eu des monarques avant moi, il y en aura après, je suis un chénon. Et l'Angleterre restera. Et l'Angleterre restera, il y a quelque chose de plus haut que moi, et c'est à cela que je suis fidèle. Évidemment, ça peut paraître anachronique à beaucoup, certainement aux Américains, mais pas seulement aux Américains. Oui, je trouve que c'est le bon côté de la monarchie, mais dans cette période, je constate quand même qu'on a un peu tendance à l'idéaliser tout de même. Voilà, c'est quand même un système qui a ses travers, qui a ses ridicules, qui a ses contradictions, puisque à un moment, la famille royale a donné quand même le spectacle de la division tous azimuts, et ils avaient l'air de se foutre un peu de la trace qu'ils laisseraient dans l'histoire. Là, apparemment, sous la pression des événements, mais c'est une forme d'intelligence, de bien réagir aux événements, ils sont tous rentrés dans le rang. Il y a eu un petit peu de flottement au début, ils ne sont pas arrivés tous ensemble. Là, quelqu'un, ou ils ont compris d'eux-mêmes, ou quelqu'un leur a expliqué qu'il y avait quelque chose de plus au queue et qu'il fallait se conformer à ça. Mais le résultat est là. Eugénie Bastier. Mégane et Harry, ils ne sont pas tout à fait... Voilà, Mégane et Harry, ils n'ont pas encore tout à fait compris le message, mais ça fait longtemps. Il y a eu un geste de Charles III qui leur a adressé un message d'amour. Voilà, Eugénie Bastier. Il a bien compris, il est déjà entré dans l'histoire. C'est vrai que c'est fascinant, en fait, la puissance d'identification que fait une famille pour s'identifier au pouvoir, la représentation. J'ai frappé, par exemple, la série The Crown, que nombreux, enfin, on est nombreux à l'avoir vu. On ne pourrait pas faire la même série sur la France, en fait, parce que si on voulait faire une série politique, on pourrait raconter un moment de notre histoire. On peut faire Barbonnoir, nous. Oui, mais c'est un moment, c'est un moment, c'est passionnant, c'est génial, c'est de la stratégie politique, c'est très français, c'est très rationnel, c'est très politique, mais on ne pourrait pas faire The Crown parce qu'on n'a pas ce fil rouge qui traverse les périodes, qui va finalement de la Seconde Guerre mondiale, en passant par les grèves de mineurs jusqu'au Brexit, parce que, voilà, notre histoire est hachée, et c'est ce fil rouge-là que j'envie aux Britanniques, même si, évidemment, ce n'est pas transposable dans notre pays. Il y a de la nostalgie en France, Joseph Massé-Scaron, où il y a de l'envie par rapport à nos voisins britanniques, où c'est une curiosité, voilà, et les images d'un spectacle magnifique qu'il nous offre. Je ne sais pas si il y a la nostalgie, même si le président de la République a dit, ce qui a été candidat à la présidentielle, je me souviens que ce qui est passé mal en France, je ne sais pas dans lequel... Il y a un grand absent dans la politique française, cette absence, c'est la figure du roi. C'est la figure du roi, et il a même employé la tête, coupé la tête, depuis qu'on a coupé la... Mais je ne suis pas sûr totalement que ce soit ça, c'est-à-dire qu'il y a aussi quand même une proximité, également. Il y a une proximité avec le peuple britannique. Je sais très bien qu'on nous vend en permanence le couple franco-allemand, je n'ai rien contre le couple franco-allemand, mais nous avons aussi énormément d'affinités avec les britanniques, avec cette famille royale, qui est d'ailleurs souvent venue en France, qui venait officiellement et parfois officieusement. On savait notamment la reine pour les chevaux, mais aussi, j'ai cité la princesse Anne, Lady Daï est morte en France à Paris, donc il y a aussi l'impression que... Guillaume le Conquérant est venu de France ? Guillaume le Conquérant est venu de France ? Guillaume le Conquérant est venu de France, non mais c'est vrai, il y a une... De Gaulle était là-bas ? Voilà, il y a une proximité quand même, là, que l'on découvre. Je voudrais juste signer un point qui est à côté, c'est que la reine est décédée en Écosse. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi hautement symbolique. Dans un royaume qui est un peu désunis, elle a choisi, c'était son choix, elle a choisi... Mon cher Joseph, vous m'arrête d'être un peu terre-à-terre, mais dans la fascination que nous avons, une partie d'entre nous pour l'Angleterre, il y a le fait aussi que, non seulement c'est un formidable spectacle, mais c'est aussi notre série de télé-réalité préférée. Ça a été notre série de télé-réalité préférée depuis des dizaines d'années. On parlait de la mort de Lady Di, c'était un désévénement dramatique de cette série. C'était une vraie série et nous la regardions fascinée. Et c'est vrai qu'il y a en France un impensé de la monarchie. Nous avons trouvé un équivalent, quasiment, avec un président monarque. Et puis, il se passe quelque chose de bizarre, nos drapeaux sont en berne. Nos drapeaux sont en berne pour la... Oui, il y a des mères qui ont refusé de les mettre. Oui, pour l'arrêt de l'Angleterre. Moi, je comprends un peu, parce que là, je trouve que c'est un peu excessif quand même. Vous n'allez pas mettre nos drapeaux en berne ? Là, je ne vois pas tellement la raison. Je comprends l'émotion, je comprends évidemment... C'est une émotion de l'émotivisme contemporain, maintenant, c'est qu'il y a un événement mondialisé. On était à la Tour Eiffel. C'est normal, les condoléances de notre président. On dit « je suis, je ne sais quoi ». Donc, c'est une partie d'espèce d'émotivisme. Je ne crois pas qu'il y ait le hashtag « je suis Elisabeth » quand même. Mais il y a télé-réalité et télé-réalité. Je préfère cette télé-réalité-là aux Marseillais à Dubaï, par exemple. Je vais dire Monaco. Je regarde aussi Marseillais à Dubaï. Donc, simplement, la forme compte. La forme, et je reviens sur ce point qui est celui de l'esthétisme, que vous avez aussi bien sûr cité, le beau. Nous sommes dans une société, la société française aujourd'hui, je ne parle pas simplement des Parisiens, bien entendu, mais la société française aujourd'hui est désertée par le beau. C'est-à-dire, le beau est quelque chose qui n'a plus le droit de cité. Or, nous savons depuis la nuit des temps, depuis notre héritage grec, que le beau et le bon doivent marcher du même pas. D'accord. Très belle démonstration de Joseph Mazzescar ou Éric Nolo. Après, c'est une certaine forme de beauté, la monarchie anglaise. Certains diront que c'est de la beauté un peu kitsch. Voilà. Mais enfin, il y a un souci... Oui, voilà. Non, mais il y a un souci. Je comprends qu'il y a un souci d'esthétisme. Non, mais je comprends qu'il y a un souci. Mais je suis obligé de modérer cet enthousiasme Non, mais que l'éthique et l'esthétisme vont de peur. C'était un contraste frappant entre le débraillé des foules... Eugénie Bastier. Le débraillé des foules qui n'étaient pas forcément bien habillés et qui avaient tous leur téléphone portable, leur selfie. Et ce contraste entre ça et finalement l'extrême formalisme, l'extrême forme d'intemporel de la monarchie, c'était assez frappant sur les images, je trouvais, ce face-à-face. Mais là, on a demandé une tenue plutôt correcte à ceux qui vont venir à Westminster Hall. Ils n'ont pas le droit à se soutenir n'importe comment. Ils n'ont pas le droit à faire des selfies. Donc, il y a quand même une tenue correcte exigée. Je crois qu'il y a un sursaut, en fait. Ce genre d'événement donne lieu à un sursaut. Après, moi, je crains que ça soit sans lendemain et qu'on soit quand même dans une forme... Enfin, même qu'il y a eu une époque où on n'aurait même pas eu besoin de demander aux gens et ils auraient eu une tenue encore plus... Voilà. Ils se seraient apprêtés naturellement sans réfléchir et surtout sans injonction venue de plus haut. Donc, il y a quand même quelque chose qui a changé et pas en bien, évidemment. Et il faut rappeler aussi, Eugénie, que la reine était et le roi l'est la cheffe de l'église anglicane. Ça compte aussi. Il y a de la dimension sacrée. Il y a... Enfin, tout pouvoir a une dimension sacrée. Enfin, pour s'exercer, doit avoir une dimension sacrée. Et elle, finalement, incarnait ces deux pouvoirs. Et effectivement, en plus, elle disait souvent que ça comptait pour elle, qu'elle avait la foi et qu'elle priait, qu'elle avait... Voilà. C'était quelque chose... Ce n'était pas juste une fonction. Ça l'habitait véritablement. Et c'est peut-être ça aussi qui lui a donné la force de son sens du devoir, de cette espèce d'esprit de sacrifice qu'on lui a prêté. Peut-être que cette ressource interne lui a servi pour les garçons de voir. Ça fait beaucoup de transcendance. La transcendance du pouvoir, la transcendance religieuse, elle y était sensible. Et là, elle a vraiment incarné. Sans réserve. Et nous, pauvres français, qu'avons-nous ? Joseph Passis-Caron. Votre atout, évidemment. Les atouts de la République. Pour nous tenir debout, parce que c'est ça l'intérêt de la transcendance. La transcendance, c'est ce qui nous tient debout. Il n'y a pas de monarchie athée. Voilà, c'est qu'il n'y a pas... Non, non, il n'y a pas de monarchie. Il n'y a pas de... Voilà, je ne pense pas que la République ou que la laïcité puissent servir d'avatar, si je puis me permettre. Donc, non, bien sûr, il n'y a pas de... Je ne suis pas d'accord avec ça. Parce qu'il ne s'agit pas de... En France, notre transcendance, ça peut être la restauration de la laïcité de la République qui sont mises à mal. Là, en fait, eux, ils sont dans la continuité en Grande-Bretagne. Donc, pas besoin de se poser ce genre de questions. Moi, je trouve que les concepts de laïcité et de République sont très abîmés en France. Et je trouve que la restauration, dans leur plein sens, dans leur plein pouvoir, des deux notions que je viens de citer, peut nous servir de transcendance. Et c'est aussi fort que la monarchie est l'incidence. Notre royaume de France, dans le pays. Égénie Bastier. Dernier mot, Joseph, Massis-Carrot ? Non, non, ce n'est pas un dernier mot. Parce que c'est une... Non, c'est un débat qui est... Je... Hélas, je ne pense pas que ce soit porteur d'un sacré qui soit comparable Ça l'a été. La République a... Oui, mais ça ne l'est plus. Et que nous savons par défis. Et nous savons... Alors, moi, je ne pense pas. Moi, je crois que si. En tant que lecteur d'Anna Arendt, je pense que la tradition, une tradition interrompue, on ne la recommence pas. On en refond d'une autre. Allez, il est 18h30. On est en direct sur CNews et sur Europe 1. Normalement, on a le rappel des titres de l'actualité avec Mathieu Devez.